Nous étions dans la logique de relancer pour voir s'il y a une sorte de relancement ou pas, mais nous avons vu qu'il y a une autre communication qui indique le retour. Il faut noter que dans la première tranche des périodes, il y a des structures du Péden qui ont été contactées à l'intérieur du pays. Nous avons déjà évoqué le cas de Yomou, où la fédération et certaines sections de Yomou ont été contactées. À Capucaria aussi, notre responsable des sections a été contacté par la sous-préfecture pour dire qu'une mission pourrait venir. Donc, ils n'ont jamais reçu la mission. S'ils ont repris, nous sommes prêts. Nous n'avons pas d'inquiétude là-dessus. Nous avons toutes les dispositions en la matière. Une fois sur place, nous allons montrer tout ce qu'ils veulent. Et nous allons demander aussi ce qu'il faut. Parce que la loi exige aussi que les partis soient subventionnés. Donc, où nous en sommes ? Pourquoi ce n'est pas fait ? Et comment on peut exiger aux partis politiques leurs dimensions d'acteurs d'éducation civique et politique sans que l'État ne les accompagne dans ce sens ? Donc, surtout que c'est la loi qui l'a dit. Toutes sommes faites. Le PDN fait la même chose. Nous tenons des activités du genre, des formations. Vous avez vu récemment, nous étions dans la région forestière. Sur trois jours, nous avons amené tous les responsables fédéraux de la forêt à Ziriculé. Nous avons tenu dès à trois jours des séminaires où ils ont été renforcés en termes de capacité. Et des outils leur ont été donnés pour mieux gérer leurs structures respectives. Et un plan stratégique a été validé à l'issue de cet atelier au niveau régional. L'année qui a précédé, nous avons été en haute idée. C'était le cas de Kouroussa. C'était le cas de Cancan. Mais aussi le cas de Sighiri. Les fédérations périphériques ont été mobilisées dans ces villes pour les former sur la connaissance du PDN, sur la gestion au niveau local. Et tout cela constitue des instruments que nous donnons à nos responsables. Vous ne pouvez pas vous retrouver dans le conseil local et ne pas être doté des instruments. Savoir comment les ressources sont mobilisées. Savoir comment les dépenses sont effectuées. Savoir aussi quels sont les instruments à la disposition du conseil local pour faire en sorte que ces citoyens bénéficient des avantages qui ne seraient pas forcément liés au fonctionnement du gouvernement. Donc nous faisons cela déjà. Mais c'est important que ce soit institutionnalisé au niveau du gouvernement.